Sous-titrage ST' 501 Tiens, j'y pense. Les points faibles de Monsieur Koro. Ça ne sert à rien, mes chers élèves. Même avec ce handicap, je reste trop rapide pour vous. Même en rêve, vous ne parviendrez jamais à me que... Toute sur l'île ! Non, c'est bien fait ! Ah, c'est bien fait ! Ah, c'est bien fait ! Finalement, tes notes vont peut-être s'avérer ici. Oui, je vais continuer à en prendre. À côté ! Mais, 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 mais... Ah, 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 il faut compromettre! Ah, la sortie ! C'est pas vrai ! Il s'est enfui ! Vous ne pouvez pas me suivre jusqu'ici. Je suis clairement meilleur que vous, bandanas. Ah, c'est pas... On le donnait presque, c'est rageant. Pour la peine, vous aurez deux fois plus de devoirs pour demain. C'est petit de faire ça. À partir d'aujourd'hui, je serai chargé de leur cours de PS. Apprendre cela me rend un peu triste. Je t'ai dit d'aller voir ailleurs pendant que je fais cours. Va jouer dans le bac à sable derrière. C'est pas très gentil, monsieur Karasuba. Je vous ferai remarquer que les élèves appréciaient mes cours de PS. Quoi, vous rigolez ? Vous avez des capacités physiques bien trop supérieures aux nôtres. Oui, rappelez-vous l'autre jour. Maintenant, nous allons faire ensemble des séries de pas chassés. Laissez-moi d'abord vous montrer ce que ça donne. On doit faire ça ! Quand vous aurez pris le coup, jouez à la ficelle en même temps. Il est super joué à ce jeu en plus ! Si vous n'arrivez pas à me toucher, Vos chances de toucher quelqu'un se déplaçant à McVin sont nulles. Regardez, pendant que j'affrontais Isogai et Maéara, il a refait le château d'Osaka dans le bac à sable. Il s'est même changé et a préparé le thé. Est-ce qu'il doit être unirvant ? Non, on arrête de parler, monsieur Corot. Par contre, moi, comme j'ai déjà fini, je vais manger ma glace à l'italienne en silence. Certainement pas ! Il est interdit de manger en classe ! Mais... Attends un peu ! C'est la glace que j'ai achetée hier en Italie, ça ! C'est sa glace ? Oh, pardon ? Je l'ai trouvé dans le congélateur de la salle des profs ? Ça ne va pas se passer comme ça ! Je me suis gelé dans la stratosphère pour qu'elle ne fonde pas pendant le voyage ! Ah ! Et vous allez faire quoi ? Me frapper ? Certainement pas ! Si c'est comme ça, je vais manger ce qui reste de la glace ! Tu vas voir ! Nous allons l'analyser en détail ensemble. Ah, Karma ! Tu mets un temps relativement long à dégainer et à tirer. Donc, comme j'avais le temps, je t'ai mis du vernis sur les ongles ! Alors, Foua, ton groupe et toi avaient fini de préparer la soupe ? Ben, je sais pas trop. Je la trouve un peu trop piquante en bouche à mon goût. Voyons cela. Ah, ta place, je recommencerai à zéro. Ta soupe est bonne achetée ! Tiens, Karma, tu as oublié ton tablier. Ne t'en fais pas pour votre soupe, Foua. J'ai eu le temps de tout récupérer en vol avec une pipette et j'en ai profité pour rajouter du sucre. Oh ! Le goût est beaucoup plus doux ! T'es mignonne comme ça ! Tu viens ? On rentre, Naguissa. On mangera un petit morceau en retour. Mais, mais c'est bon, porte-monnaie ! Bien fait pour vous ! Vous n'aviez qu'à pas le laisser traîner en salle des profs, monsieur ? Rends-moi ça tout de suite ! Bien sûr ! Il est vide ! Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai donné les pièces qu'il y avait à une collecte de rues. Espèce de délinquant au grand cœur ! Vous n'avez pas le droit ! C'est... ...